Salut tout le monde, j'étais juste en train de regarder dehors, j'ai juste de me lever, mais c'est parce qu'il n'y a plus toute la nuit et il fait, ben il annonce en fait 7 degrés aujourd'hui, ce qui est complètement fou. Par contre, à partir de ce soir, il y a une tempête de genre 15 cm. Bon là, je sais, il reste encore beaucoup de neige, hein, ça paraît pas comme ça, mais je suis sûre que tantôt, la fin de la journée, quand je reviendrai ici, je suis certaine qu'il va en avoir beaucoup moins. Bon, là, on a une petite madame chialeuse qui veut aller manger en hiver. J'ai mal au dos, je me sens comme bien montagnée, c'est juste parce que je commence à être dans ma semaine, ça fait tellement tout en mal dans le bas du dos ou du ventre, souvent les deux. C'est fou comment la maison sent ce matin. On est allé hier avec ma belle-mère, ma belle-soeur, pour la première fois à la boutique, 3 fois par jour, et je me suis acheté des diffuseurs, genre, et oh my god, c'est sûr que ça ne sentirait pas aussi fort dans 30 jours, parce qu'éventuellement, tu sais aussi, ça va tout se dissiper dans l'air, mais là, là, oh, ça sent tellement fort, genre, il n'y aurait aucune bougie qui peut sentir plus fort que ça. J'ai pris cèdre et fig, ici, que j'ai mis dans le salon, parce que je me dis, oh, je vais le mettre là en attendant, comme ça, justement, ça va se sentir un petit peu qu'on entre dans le salon. Écoutez, on le sent partout dans la maison, ça ne fait pas le bon sens. Ok, peut-être pas au deuxième étage, là, mais ça sent vraiment fort. Ça sent bon, je trouve que ça sent un petit peu comme vieillot, genre une vieille maison, j'aime ça. Pis j'en ai pris une autre, j'ai pris mon autre coup de cœur, j'ai mis ici, et lui, c'est verger d'automne. Celle-là, là, on a tout trippé dessus, ça sent un peu plus sucré, genre, les pommes, pis je sais pas quoi, mais oh, mon dieu, ça sent très bon. C'était ma petite suggestion au passage. Là, je suis contente que je vienne voir que mes premiers semis, entre guillemets, ils poussent. C'est pas vraiment des semis, ok, c'est ma table, genre, expérimentation, mais là, ça fait juste, genre, 5 jours, je pense. Ouais, je les ai mis dimanche, j'ai fait un live sur mon deuxième compte Instagram, Jardin Rêverie. Et, ben, c'est ça, je voulais faire le test avec vous, parce que c'était des petits kits que j'avais reçus dans un colis. C'est un genre de kit d'hydroponie, là, je sais pas, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais bon. Fait que c'est ça, j'ai pas besoin d'arroser, ça garde vraiment, tu sais, la terre humide, là, comme vous voyez. J'ai un peu peur pour le basilic, par contre, parce que là, ça pousse, là, mais il y en a qui me faisaient déjà de la fonte des semis, qu'on appelle, là, ça, c'est quand il y a trop d'humidité, puis ça vient faire comme, ben, du genre de moisie, là, fait que là, ça a peu plus pousser. Je leur ai comme coupé les vivres un peu, là, tu sais, j'ai enlevé de l'eau, parce que ça hydratait trop. Puis ça, si vous vous demandez, là, c'est vraiment un insight avec Jardin Rêverie, mais c'est un oignon que j'avais, qui a germé, et là, ben, on le garde, parce que ça nous fait des oignons verts, puis éventuellement, ça se peut qu'ils fassent des petits oignons que je vais pouvoir replanter dans le jardin. Fait que, voilà, c'est la petite table d'expérimentation, comme je vous dis, là, c'est vrai, Lily, ça va être ton heure! Ça va être ton heure pour ça, j'ai décidé de réessayer cette huile que j'avais achetée l'autre fois, là, chez Chico, je pense qu'il y avait de l'huile de chanvre, puis ça, j'ai dit, « Ah, je vais essayer ça, parce que justement pour la peau qui gratouille, tu sais, avoir un poil plus beau, juste une meilleure santé overall, là, tu sais, ça va l'air recommandé, je l'avais achetée quand elle avait commencé à se gratter sur la île, là, de la vétérinaire, pis au début, c'était drôle, là, elle aimait comme pas ça, on n'en prenait pas, pis là, comme vous voyez, je l'ai pas bien! T'aimes ça, Lily? Tu vas licher le cap, hein, si je te le laisse! Ouais, elle aime bien ça, mais pour vrai, là, j'ai l'impression que ça light quand même un peu! Ben, je pensais vous revenir, honnêtement, avec des très bonnes nouvelles, là, parce que quand j'ai commencé à y donner ça, je mets juste une petite goutte dans son couvert de même, et Lily, je pense que ça doit, genre, une cuillerée à thé par jour, quand j'y ai mis, après, je pense, pour vrai, allez, 2-3 jours, ok, j'ai vu qu'elle avait quasiment 100% arrêté de se gratter, pis j'étais genre, oh my god! Ben, je pensais que c'était peut-être un cercle vicieux aussi, là, tu sais, que là, la peau est tellement, comme, irritée, qu'elle continue de se gratter, tu sais, c'est un cercle vicieux, genre, ça rend pire! C'est ça, j'ai donné ça, pis ça s'est vraiment amélioré vite, pis là, ça faisait 2 semaines, j'avais dit se gratter une fois par jour, pis c'était même pas là, ça va être, mettons, dans le cou ou ailleurs, fait que j'avais vraiment l'impression que ça l'aidait pour ça, pis c'est la seule affaire que j'ai changé, tu sais, elle, ça m'aime, bouffe, pis tout, fait que, ouais, je me suis dit, peut-être, ça l'a hydratée un peu, là, je sais pas trop, pis là, finalement, ça fait comme une semaine, elle recommence à se gratter un petit peu plus, fait que c'est vraiment à n'y rien comprendre! Là, t'es drôle, parce que tu te lèges les babines, après ça, pendant une demi-heure, hein? Il est un peu trop tôt pour que j'aille faim, fait que je me suis juste fait un smoothie pour l'instant. Hum, ça fait longtemps, j'ai pas pris celui-là de vivre, il est fou. Hey, fait qu'aujourd'hui, les amis, j'avais pensé faire un vlog un petit peu différent, du fait quoi? Parce que vous savez, ça fait un petit bout que je vous ai annoncé ici, que j'avais trouvé finalement une assistante pour m'aider dans mon travail, et comme ça fait plusieurs semaines qu'on est ensemble, et que tout se passe très bien, je me suis dit, ben pourquoi pas vous la présenter et vloguer un petit peu notre journée ensemble aujourd'hui. Je recommence à être vraiment occupée cette semaine, puis mon mois de mars, là, il se remplit, là, de même, là, genre les opportunités, les événements, les projets aussi, tu sais, j'ai mon projet secret qui va sortir normalement, justement, en mars, là, j'attends vraiment des nouvelles, on est comme toutes stand-by, mais j'ai vraiment hâte, puis là, hier, justement, j'avais un appel avec d'autres gens complètement pour un autre projet qui sortirait plus à l'automne ce coup-ci. Donc, écoutez, ça bouge, c'est vraiment, vraiment excitant, mais c'est ça, c'est dans ces temps-là que, des fois, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, et donc, ça tombe très bien qu'Audrianne soit dans ma vie maintenant, parce que ça m'enlève tellement de stress, honnêtement. Selon quel jour elle vient dans la semaine, je sais que je vais pouvoir lui déléguer, dans le fond, certaines tâches, certaines tâches que moi, j'aime moins faire, des choses que c'est pas primordial, dans le fond, que je fasse, parce que, mettons, filmer une vidéo YouTube, on s'entend, ça n'a pas le choix d'être moi qui est derrière la caméra, mais faire mes courriels, par exemple, c'est pas obligé que ce soit moi, fait que, tu sais, c'est ça, je peux comme donner quelques tâches qui sont de trop dans mon horaire, que j'ai pas le temps, ça m'aide à être mieux organisée aussi, d'avoir une meilleure discipline. Vraiment, là, après plusieurs semaines de travailler ensemble, c'est des aspects positifs que je remarque, fait que je suis vraiment, vraiment contente de ça. Fait que là, ça s'en vient dans genre 40 minutes, je vais aller me préparer très rapidement après ça. Je pense pas, je sais pas si je vais me maquiller, parce qu'il fait vraiment gris aujourd'hui, j'aurais voulu filmer un petit rire de maquillage, fait qu'au plus, je vais juste faire comme mes soins, un genre de no make-up look, comme ça, si jamais, ben, je me maquille pas, tant pis, tu sais, pis sinon, ben, je pourrais quand même transformer ma face, parce que je sais pas encore, là, j'attends tout le temps de voir selon l'éclairage, parce que l'hiver, il y a pas assez de lumière le matin dans le studio, fait qu'à chaque fois, justement, avec elle, des fois, il faut filmer un contrat le matin, mais on attend des fois jusqu'à 9, 10 heures, pour pouvoir shooter, qu'est-ce qu'on a à shooter, fait que, c'est ça, fait que je vais vous la présenter tantôt, je vous avais dit sur l'onglet communauté, pis, ben, c'est ça, c'est ça qu'on va faire, fait que j'ai ben hâte, ça va être une belle journée aussi aujourd'hui, parce qu'en réalité, je fais comme deux vlogs en même temps cette semaine, vu que mardi, avec Pat, on a officiellement débuté le vlog que je teste vos take-out VG préférés, et on va continuer ça aujourd'hui avec elle, entre autres, c'est au programme, que c'est ça, ça va être le prochain vlog, dans le fond, j'ai, ouais, j'ai deux beaux prochains vlogs qui s'en viennent pour vous après ça, mais, en tout cas, j'espère que vous allez aimer celui-ci aussi, pis, c'est ça, ce week-end, je pars avec Pat, qu'on se fait un petit get-away d'amoureux, en fait, ben, pas 100% amoureux tout le long, parce que ma soeur pis son copain vont être là aussi, ils vont pas dormir où est-ce que nous, on dort, là, on a comme loué un gîte, genre le seul qui restait au Québec, pis non, c'est ça, ma soeur pis son chum, ils vont venir nous rejoindre, je me suis dit, ouh, c'est quelle montagne, je me rappelle pas des noms par coeur, mais en tout cas, on va aller skier, et ça va être ma première fois en ski, fait que je me suis dit, peut-être que ça va être drôle de vous partager mon expérience, de vous montrer un peu le gîte et tout ça, fait que ça va être seul vlog, dans le fond, ça va être présentation d'Audréanne et un petit peu mon week-end get-away, fait que c'est ça, j'espère que vous allez aimer ça, bref, je déjeune et je vous revois un peu plus tard. Ah non, on est trop fort là, tant que j'avais... Oui, c'est sûr, je l'ai monté, parce que, oups, je trouvais que ce centre, là, il était zéro, ok, je pensais que je faisais ce bac, comme avant, c'est Amazon. J'essaie de... Mettre sa main à l'autre, c'est ça, selon les billes, on est plus haut. Ouais, moi, il n'y a pas même un B de mon bord. C'est ça, je l'ai dit. Ok, là, je suis plus bas. Ah, bien, ça fait que, voici on est... Allô! Je te présente officiellement, tel que convenu, ce matin. Ça fait combien de temps qu'on est revenu ensemble? Depuis... C'était avant les fêtes, je pense, parce que dans les fêtes, on ne s'est pas vus pendant les break de Noël, fait que novembre, genre? Oui, octobre-novembre, je pense, ça fait une dizaine de semaines environ, je crois. Octobre, je ne me rappelle plus, c'était dans la série Halloween ou après. Ok, c'est après novembre. Ok, fait que depuis novembre, quand même, ça fait un petit bout. Oui, là, ça passe vite, même. Ça passe vite. L'autre fois, je me suis même dit, genre, pour vrai, j'ai l'impression que ça a quasiment tout le temps été de même. C'est bizarre, vraiment. C'était ça mon feeling, j'étais comme... On s'est adapté vite, quand même. Vraiment, on est rentrés dans une routine puis on dirait que ça fait super longtemps. C'est ça, parce que pour vrai, au début, moi, j'étais comme... Je n'ai jamais eu d'assistante. Ça fait genre 11 ans que je travaille toute seule, pour vrai, là, comme toute seule à la maison, je fais toutes mes affaires. la seule aide que j'avais dans le fond, c'était mon agence, là, qui était Slingshot puis qui est maintenant Sonia Gagnon. Puis, ben, c'est ça, j'étais comme... Est-ce que je vais aimer ça de travailler avec quelqu'un? Est-ce que je vais être capable de déléguer assez d'affaires? C'est beaucoup ça, je pense, pour les inquiétudes que je te partageais au début. Puis, finalement, on s'adapte. On s'adapte. Fait que tout va bien. Et vous étiez curieuses, curieuses de poser des questions à Audrey-Anne. Fait que je vais aller les rechercher. Cynthia, Philippe, demande, pour ton assistante, quel est son format favori de ce que tu nous présentes? Donc, moi, dans ce que je fais, c'est quoi que tu aimes consommer de moi à 10 séries, vlogues, maquillages, foins de la peau, etc.? Je préfère YouTube parce que j'écoute YouTube depuis le début. Comme ça fait vraiment longtemps que je te suis sur YouTube. Fait que je dirais que c'est mon contenu préféré. Qu'est-ce que j'aime le plus sur YouTube? J'aime beaucoup les vlogs parce que c'est quelque chose que moi, je regarde beaucoup en général aussi d'autres créateurs. J'aime vraiment le côté comme un peu behind the scenes. Fait que je pense que ça serait ça, mais écoutez. Il y a quelqu'un qui demande comment on s'est connue, comment tu m'as connue et comment qu'on se décrirait chacune. Oh, OK. Comment on s'est connue? Ben, moi, j'ai vu que Cynthia me suivait sur TikTok. Oui! Fait que j'ai eu un gros moment de fangirl. Et là, j'y ai écrit sur TikTok. J'étais comme, « Hey, tu ne cherches pas une assistante? Tu dis souvent que tu es débordée, que tu as besoin d'aide. » Fait que là, j'ai proposé mon aide. C'est sûr. Que j'ai acceptée parce que, mon Dieu, j'étais tellement agréablement surprise par ce message-là. Moi, je venais juste de la découvrir, dans le fond, via TikTok, effectivement. Parce que j'avais fait une story, j'ai dit, « Hey, il y a-tu d'autres créateurs de contenu beauté au Québec sur TikTok? » Parce que je connaissais juste Tommy, Priscilla, puis c'est tout. Il y a moi qui se remettais en enfer. J'étais comme, « Il y en a-tu d'autres? » Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Audrey-Anne. » Puis je n'en connaissais zéro. Fait que j'allais comme follow-back. Puis c'est là qu'elle m'a écrit. Puis comment qu'on se décrirait chacune? T'es bonne, t'es genre proactive. Un bon sens de l'esthétisme aussi. Parce que, oui, oui, oui. Je veux dire, globalement, tu peux m'aider à faire des choix. Parce que moi, je suis une grande hésitante dans la vie. Fait que ce soit pour m'aider à trouver un outfit, genre pour des photos qu'on va prendre ou une miniature, n'importe quoi. Tu peux me donner comme un verdict final. Chose que je n'ai jamais quand je travaille tout seul puis que je ne sais pas qu'est-ce que je dois choisir. Fait que ça, c'est fun. Et, mettons, troisième qualité, ton enthousiasme. parce que c'est vrai quand je te montre des produits ou des projets, t'es comme, oui, t'sais, t'es comme excitée de le faire avec moi. Fait que ça, je trouve ça le fun. C'est cool. Moi, pour toi, je dirais créative parce que t'as toujours mille idées pour tes riffs ou tes vidéos. Quand tu fais tes petits plans avec tes scénarios, moi, je suis comme, oh my god, tellement d'idées. Travaillons, parce que c'est juste incroyable. Tu travailles tellement, mais t'es tellement, en fait, moi, c'est passionné parce que t'aimes tellement ton travail. Ça te paraît. Oh, merci. C'est cute. La fréquence, ah, quelle est la fréquence de nos échanges? Bien, par échange, je sais pas si ça veut dire comme la fréquence qu'on travaille ensemble parce que pour l'instant, on fait du une fois par semaine. Fait qu'un 8 heures ensemble qu'on load, qu'on fait au collet. On ne chante pas dans le 8 heures, on mange une demi-heure puis après ça, let's go. Ouais, c'est ça. Quel est ton parcours scolaire et professionnel? Oh, moi, je connais toutes les réponses. J'ai étudié au cégep en six semaines. Après ça, j'ai étudié au maquillage à interdéclassaire. Like me! Même école, même si tu es dans les petits diapos pour nous vendre d'aller à cette école-là, il y avait une photo de Cynthia. Ça, ils m'ont pas demandé pas d'autorce à dire. Oui, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a fait le même cours de... Elle me semble être maquilleuse, dans le fond. Elle a fait la même formation que moi. Finalement, t'es en train de rechanger un peu ton parcours scolaire. Exact. Maintenant, j'étudie à l'université en communication à temps partiel. C'est ça. Et, oh, deuxième question, plutôt chien ou chat? Ouf! Moi, chien. J'aime vraiment Lily, je l'adore. Mais elle m'aime pas beaucoup. Je sentais l'appréhension de... Est-ce qu'elle va me renvoyer si je dis chien? Non, non, non. Parce que moi, je suis une manièque de chat. Mais je l'aime Lily. Ben oui. Mais elle est timide avec moi. Oui, Lily est rendue vraiment plus timide avec tout le monde. Tout le monde est un peu triste quand elle vient de la voir parce qu'elle est rendue plus sur ses gardes, mettons, là. Mais elle n'est pas méchante avec le monde, tu sais. Les questions, ça se ressemble pour vrai, peut-être qu'elle sera son rôle dans votre duo? Ben, c'est sûr, c'est un peu comme je délègue ce qui est possible de déléguer. Vous allez le voir, on va se mettre à travailler pour vrai. On s'organise en ce moment avec Trello, parce que j'ai ça aussi avec mon agence, je vais refaire la même formule avec elle. Comme ça, moi, j'ai mon gros ordi, je peux être en train de faire du montage, elle s'installe ici avec mon portable. Donc, on a tout accès à tout le monde en même temps à Trello. Elle peut voir les tâches du jour. Il y a comme des tâches qui sont répétitives un peu de semaine en semaine, justement, tout ce qui est e-mail, la partie bureautique que j'appelle. Puis après ça, le reste, ça dépend, justement, est-ce qu'on a un contrat à filmer ensemble cette semaine-là, elle peut m'aider derrière la caméra, tu sais, tu sais, faire un peu de montage. Fait que c'est ça. T'es versatile et c'est pour ça que j'avais besoin de toi. Je touche un peu à tout puis tu m'as déjà appris beaucoup en peu de temps des choses que je savais un peu mais que je n'étais pas 100% à l'aise qui est le plus ça va le plus cher. C'est ça. C'est ça. Puis on le découvre en le faisant, dans le fond, parce que je peux donner un cours 101 sur des choses que je fais par automatisme, c'est un peu tough. Je n'ai jamais fait de formation sur Instagram ou sur le montage ou ça ou ça. Moi-même, genre dans la vie, j'ai juste un diplôme de maquilleuse dans ce sens. Le reste, je l'ai appris sur le tough et je vais le renseigner je pense de même aussi un peu. Mais c'est ça, comme on disait le matin, dans les semaines, il y a des tâches repétitives comme les emails mais le reste, c'est tout le temps un peu surprise. Ça change tout le temps. C'est tout le temps comme excitant parce qu'il y a des nouvelles choses qu'on va faire surtout aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est différent. Mais ça, vous allez voir ça dans le prochain vlog. Voilà, on va se mettre à travailler mais j'espère que vous avez aimé rencontrer Audrey-Anne. Enchantée! Je pense qu'on avait dit le genre 5-6. Ça, il faut que je télécharge ça. Je sais quoi, qu'est-ce qu'il faut que je ferais ça? 4-8-8-5. C'est parti ! Salut tout le monde, on est le lendemain et je vais faire juste mon petit skin care with it avec vous. Je vais mettre ma petite brume hydratante luxée et je sors de la douche donc je vais avoir ma peau à tiraille et ça va faire du bien de commencer avec quelque chose de léger, d'hydratant, formule O. Oh, ça sent tellement bon. Puis je me disais, écoutons, je vais me faire un petit massage du visage ça fait longtemps puis je vais pouvoir parler en même temps avec ça de Burt's Bees, tiens. C'est genre une huile, c'est pas vraiment une huile à massage mais elle est tellement grasse à cause des squalans que je trouve que ça peut faire comme huile à massage puis ça va me donner un beau boulot après. Mais ouais, dès que je suis prête, il faut que je me lance ça dans mes bagages qui sont à peine commencé parce qu'on va quitter cet après-midi pour Saint-Sauveur ou je sais pas si c'est exactement Saint-Sauveur la location mais la location, je parle en anglais location mais c'est dans ce coin-là en tout cas puis j'essaie de me rappeler du nom du gîte ou ce qu'on sent là. Je pense que c'est le vieux clocher. Le gîte du clocher, le gîte du vieux clocher, quelque chose comme ça. Mais ça a l'air tellement cute là, on a trouvé ça via bookings.com et c'est ça, je pense que je ne l'avais même pas compté mais on cherchait absolument un petit getaway, un week-end getaway en amoureux pour le mois de février parce que moi, on me tentait de changer d'heure un petit peu là, j'étais comme tannée d'être en maison mais je n'avais pas réalisé que je ne suis vraiment pas la seule dans cette situation et que les chalets depuis la pandémie au Québec, c'est insane, j'en sors tout, booké, il faut se prendre full d'avance puis pas juste pour l'été, même l'hiver, que ce soit pour le ski, faire de la randonnée, n'importe quoi, toutes les activités d'hiver que d'habitude, moi, je ne fais pas. Disons que c'est ça, tout était absolument booké, j'étais découragée de mes recherches et là, on a été juste vraiment chanceux d'après moi parce qu'on a trouvé de la place, il y avait une chambre de disponible genre le 17-18 quelque chose de même. Fait qu'on l'a pris, écoutez, puis c'est un bed and breakfast fait que le déjeuner est inclus puis c'est ça, c'est comme vraiment un gîte, ça a l'air hyper champêtre, hyper cute parce que je vais vraiment aimer ça puis en plus, on va donc en profiter pour faire du ski avec ma soeur et moi, ça va être ma première fois, elle, c'est sa première année mais là, moi, c'est ma première fois. Ça va peut-être être dur de vlogger un peu sur place à moins que je passe la caméra à quelqu'un parce que le chum de ma soeur, lui, c'est un expert en ski, c'est un prof de ski fait que, c'est ça, il va pouvoir, tu sais, au moins, il va être entre de bonnes mains parce qu'il a déjà skié mais il y a super longtemps fait que, attendez, là, je me dis, je vais avoir bien du temps pour vous compter tout ça sur la route ou après fait que, j'ai juste comme accéléré le processus de me préparer, finir mon petit massage et après ça, finir mes bagages fait que, je vous revois un petit peu plus tard. Bye bye! Ah oui, by the way, il y a eu une méchante tempête de neige dans la nuit, tu sais, hier il pleuvait, il faisait 7 degrés et là, il est tombé genre 20 cm de neige, c'est le fun, on est retournant à l'hiver. Fait qu'on est arrivés à cette over, on est dans les storeries et je viens de trouver une place vraiment cute. De l'extérieur, j'avais comme un bon vibe sur cette place, ça s'appelle le marché vert, je n'étais jamais allée, mais ça, ça avait l'air d'une petite boutique déco puis comme, tu sais, on se dit, on va être enfermés toute la soirée dans le gîte, fait que, aussi bien en profiter puis venir genre magasiner ou plutôt faire du lege vitrine en attendant. Puis là, on est rentrés et oh my god, je suis ressortie avec genre 3, 4 trucs. En fait, c'est comme un fleuriste, il y avait comme une section qu'on peut acheter des fleurs, il y avait des plantes, il y avait des bulbes, tu sais, justement, des paper whites, des choses comme ça. Puis je suis repartie avec ça, parce que c'est comme une petite caverne d'Ali Baba, là, tu sais, qu'il faut que tu fouilles puis là, il y avait comme plein de paniers, genre des beaux paniers originales que tu ne vas jamais nulle part, pour mettre des plantes ou des fleurs. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai trippé sur ça, comme petite déco, j'aime tout ce qui est vieux, là, mais ça, je trouvais ça vraiment assez unique et antique, puis genre, c'était pas cher les prix, tout était pas cher, ça c'était deux piastres. Et puis j'ai trouvé ça qui était bien caché en dessous d'une table. C'était combien ça? C'était-tu 30? Je pense que c'était 30. Puis oui, j'aime vraiment tout ce qui est en métal de même, encore là, je trouve que ça fait campagne en vieillot et tout, puis soit pour mettre des fleurs quelconques dehors, je ferais genre des trous dans le fond pour le drainage, peut-être même là, si je veux le, tu sais, mettons, le suspendre, je ne sais pas, ça clôture ou, je ne sais pas encore que je vais faire, même en dedans, je me disais pour ranger des trucs, ça pourrait être mignon, fait que, oui, c'est vraiment une belle place, si vous venez dans le coin, allez voir là. Il y a des beaux trucs dans le coin. Le petit clocher. C'est une maison, ça? Il est où le petit clocher? Ah, bien, c'est ça, il doit être au bout, comme parce qu'autour, sur les photos, on dirait qu'il n'y avait rien proche. Oh, il est là! On dirait qu'on est dans un petit village de Noël. Wow! On pourrait en dire qu'on est dans un petit village de Noël. Oh my God! À quel point il est cute! Oh, puis l'autre bord, il y a comme la vue avec les pentes. Ah! Oh my God, oh my God. Cette journée just keeps on getting better! J'ai vraiment excité. Genre, c'est au-delà de mes attentes en termes de champêtre, là. Il n'y a pas plus champêtre que ça, je pense. Checker bien, la chambre. Puis, c'est vraiment spécial avec comment c'est faite, là, c'est comme tout un petit labyrinthe. En fait, c'est un ancien monastère qui a expliqué depuis 2003, c'est converti en gîte. Puis, c'est vrai qu'il y a un verger en avant, tu connais plein d'affaires qu'on ne voit pas sur le site, mais comme tout a été conservé, il a dit combien d'arc, je ne sais pas trop. Je sais, je ne vais pas regarder. Oui, il a dit ça, mais... Il y a une érabilière aussi. Il y a une érabilière aussi, c'est ça. En tout cas, ok, regardez, c'est tellement cute. Êtes-vous prêts? Tour du propriétaire. Oh my God, pour vrai, moi je trouve ça tellement cute. Tout bleu, tout vieillot. Checker moi, les coussins sur le lit. C'est capoté. C'est un matropat, mais les restes là. Tu sais, les murs sont tapissés, sont cochonés. Je n'ai jamais vu ça. Il y a des affaires, genre de la déco, du tapis, partout, partout, partout. Mais genre, j'adore. Puis checker ça. Tu sais, ça c'est genre, c'est genre mes fenêtres de rêve. Je trouve ça trop beau puis on a la vue sur le ski là-bas. Hey, pour vrai là. What a find. D'autres couvertes, mais en réalité, il fait vraiment chaud là, les califères, et puis poussent là. On a un petit coin ici, avec un joli mouton. Oop! Tu mets la TV. Ici, il y a un petit step, et oop! Ça continue par là. Je suis capotée quand le propriétaire est parti parce que j'étais comme, mon Dieu, notre chambre, elle continue par là. Je n'avais pas vu, tu sais. C'est vraiment pas comme une chambre d'hôtel traditionnel, mettons. Fait qu'ici, on a un petit salon. Je pense qu'il y a sept chambres dans le gîte avec toutes des salles de bains privées parce que des fois, on regardait des places et il n'y en avait pas avec salles de bains. C'était genre de salles de bains partagées, si on trouvait ça moins le fun. Et donc ici, on a la toilette, un autre petit step. Oop! Et voilà, bain tourbillon. Je suis sans mots, genre, tu parles d'une ambiance. Quand on est rentré en bas, il y avait genre, le gros piano, le foyer, tu sais, qui marchait, j'étais genre, Genre, ça casse, là, direct, le mood hivernal de Dorc, ça avait l'air féerique, mais genre, qui fait comme moins 15, fait qu'on s'agelait, là, c'était hyper chaleur pour vrai. C'est un gîte totalement différent. Ça, ma grand-mère, elle avait ça. Pis le pire, c'est que je sais, ma grand-mère, je trouvais que ça faisait un petit peu chambête. Ah, pis ça, c'est donc bien fin, j'ai oublié les miens, j'en ai des rétusables, j'ai oublié. Pis ils en ont mis, pis j'ai vu, ils ont même mis plein de produits, pour vraiment dépanner, c'est cool. Oh my god. Bon, fait que c'est ça, c'est ça notre chambre. Bon matin, c'est la journée de ski aujourd'hui, et je chuchote, parce qu'on entend quand même le bruit un petit peu entre les pièces, fait que je veux pas déranger qui que ce soit. Le lit était quand même confo, il était un peu mou, mais il y a comme une grosse mousse, genre sur le top, on avait le goût de l'enlever hier sur le cou, mais non, quand même, on l'a bien dormi. Pis là, c'est la tempête, donc aujourd'hui, il est tombé beaucoup de neige déjà depuis un, il y en avait plein. Vous voyez le beau bourrelais de neige ici, les chars, genre, sont toutes ensevelies, pis c'est ça, ça arrête pas. On voit même pas la montagne, là, c'est fou. Fait que là, on s'en va déjeuner. C'est tellement trop, je ne sais pas, je ne sais pas, comment la pièce est faite, là, que tu te, quand on te retient, surtout toi, là, ta grandeur, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est la vie. Alors, je vais peut-être pas vlogger sur full de gens, mais je vais essayer de prendre, non, non. On s'habille pour le scu, je mets mes gros bains, j'ai mis plein de couches, j'ai mis, comment on appelle ça, des, comment on appelle ça, des combines, avec des leggings par-dessus, plus des salopettes de neige qu'on m'a prêté, parce que je n'en ai pas. Fait que là, j'espère que je vais être correcte avec ça, mais il fait genre, moins cap, pis d'après moi, on va avoir chaud quand même. Mais quand il neige, d'habitude, il fait chaud, surtout en faisant de l'activité physique. Ouais, il neige encore, genre, c'est capoté. En tout cas, j'ai hâte de voir, je m'étire en même temps, parce que je ne veux pas me fouler quoi que ce soit. On est dans le mudroom. une fois, la température-là, ça va plus de 2 heures. Il dit qu'il n'est pas gay dans le trafic, il y a des accidents. Je voulais vous montrer la petite pièce en retardant, très anglais, genre. Le portique. Portique. Mad room. Il faut le temps de la petite. Fait qu'on est prêts, il faut passer ici, sinon ça, on ferait de la bouette partout de l'autre côté, où il y a le salon. J'aimerais bien qu'on aille chiller ce soir, un petit peu, avec le beau foyer. Avec nos nouveaux amis. Vons nos amis, ouais, nos nouveaux amis. Qu'on s'est fait à table de la matinée. Wow, on est dans un paradis d'hiver. Oh my God, tout est blanc. Ah, check it out. Tout, tout, tout est blanc. Wow, c'est so cute. Je vais aider les pattes à débloquer maintenant, il faut que je dépose la caméra, mais regardez la vue. Ah, c'est trop beau pour vrai, là. On entend juste des petites mésanges au loin. C'est trop beau. On sait pas. Où est-ce qu'on s'en va? Wow, ça va, c'est une heure. Comment il y a plus de neige que chez nous? On est quand même juste à une heure et quelques de chez nous, puis... Ok, je reconnais le chemin, pour vrai. Ma grand-mère, c'était la rue Carmen, fait que je suis sûre c'est genre une rue... Ah, on l'a peut-être passée ou c'était l'autre après. Oh my God, ben oui, pour vrai, c'est le quartier que je venais prendre des marches avec ma famille quand on était petits. Je pense, pour vrai, ma grand-mère, c'est une rue soit droite à gauche un petit peu plus loin. J'ai vu la rue Léonie, puis ça me dit de quoi. On a vraiment des problèmes avec le Google-mère par matin, mais en tout cas... Le plus, c'est que j'ai vu cette erreur-là hier, puis c'est fatiguant. Oh no! On est à côté. Oh, c'est beau, là, avec la neige, on va dessus. Maintenant, c'est sûr, je pense que je ne le reconnais même pas, la maison de ma grand-mère, Colline, elle a été achetée pour faire un flip, tandis qu'elle avait le style cottage, pareil, comme, regardez, je l'ai flou, pareil, comme où est-ce qu'on est en ce moment. C'est vraiment tout ce style-là, cottagecore, comme on dirait, sur TikTok. Puis là, ils l'ont tout flippé, full moderne, ça a perdu toute son charme, c'est vraiment la poche, tandis que ça a l'air des belles petites maisons cute comme ça, tu sais. Oh, hé, le pot pour toi, canadien. Ah, elle est belle. Ouais. Ça marche comment pour les billets, il y en a... c'est au-coc. 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 Mais ça glisse super, c'est super pressionant. Hé, Phil, pas dans un moment de faiblesse. C'est au-coc. Let's go, let's go, let's go. On essaie de filmer à skier, mais... super speed! Super speed! Fensé. V! Tourne, tourne. C'est parti, c'est parti. C'est bon, je pense que les gens qui sont où? On n'arrête pas de couler Hey c'est fait! Première fois en ski check A 29 ans finalement Je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais essayé ça Je veux dire on s'entendu que... Mais j'allais dire le Québec c'est une bonne place pour skier Mais si ça n'arrive pas tant que ça finalement En tout cas le monsieur un matin il me disait ça Je pense des fois il y a de la glace et pas tant de neige Je ne sais pas Peut-être par rapport aux Alpes Ah oui c'est pas comparable C'est pas comparable aux rushers dans l'ouest Ou justement les Alpes en Europe Ou justement les Andes en Amérique du Sud Ca va avec Charlevoix C'est encore le massif C'est encore plus gros et impressionnant Mais ici, moi quand je suis de même dans le parking Je vais vous montrer ma vue Mais pour moi, peut-être pour les gens C'est tout petit Mais moi je trouve que ça a l'air apique Fait que non c'est ça par bout Tu sais quand je regardais comme trop loin avant de moi Je trouvais que ça a l'air vraiment apique Et donc trop vite, genre j'avais peur Mais bon, à la fin Après on a fait 3-4 fois la grosse Les grosses On a pratiqué comme 3-4 fois les bonbons Et après ces 3 grosses descentes 5-6 descentes de petite C'est sûr Fait que c'est sûr que j'étais meilleure la dernière shot que la première J'ai commencé à comprendre vraiment l'espèce de mettre son poids sur une jambe Pis tu sais ça tourne Mais c'est vraiment quand je me mets Quand je l'ai fait trop vite Après un bout de temps c'est sûr que je panique Parce que là mettons soit Soit j'ai pas réussi à mettre bien mon poids Pis tourner Fait que là je vais trop en avant Pis oui j'essaye de faire la chasse-mèche La pizza Peu importe où on l'appelle Mais des fois Je sais pas J'ai l'impression que ça freinait pas assez vite Fait que c'est sûr Je suis tombée quelques fois Mais c'était plus Ah je me laissais glisser en petit bonhomme Parce que j'étais comme je sais pas quoi faire d'autre C'est plus ça que tu avais dans les arbres là Ouais c'est ça J'ai pas tombé Genre Se faire mal mettons là Je riais quand je tombais Parce que j'étais comme Je me laissais glisser en petit bonhomme mettons Mais c'est plus que j'avais peur Comme de nuire à d'autres gens Mais en même temps c'est ça C'est la priorité de la personne à l'avant Fait que c'est eux ils me check C'est juste que je me trouvais comme imprévisible Parce que des fois je stoppais T'sais tellement j'avais peur Pis là je faisais des gros S mettons Je suivais ma soeur Mais non pour vrai c'est vraiment cool Le feeling tout ça On en refraie pas tendance là C'est vraiment cool Ouais J'ai hâte de voir mes jambes de main par contre Là elles sont genre C'est vrai que c'est pénible demain Les jambes Mais non là ça va c'est juste Là j'ai pogné un Je m'en sais pas c'est quoi Les crampes d'orteils Savez vous vous autres c'est quoi ? Parce que ça me fait ça dans le mollet Des fois comme quand tu nages là Tu fais des mouvements que t'es pas habitué Comme on dirait le tendon il twist Savez vous de quoi je parle ? Dans ma tête tout le monde a déjà expérimenté ça Je sais pas En tout cas ça m'a fait ça quand j'ai enlevé ma botte Et j'ai genre Ah j'ai quai Fait que voilà Ça va au jute Mais c'était ça Ma première fois en ski Voilà Bon les amis c'est terminé On vient de déjeuner Il est déjà juste Il est juste 9h30 en fait On a déjeuné vite Mais on est plein On se rend jamais jusqu'à genre La dernière étape là Qui appelle le dessert Qui est genre Pain aux bananes, muffins Pis tout là Parce qu'on est plein Aujourd'hui c'était des crêpes Pis c'était trop bon Un petit sorbet Pis ben c'est ça Ça a l'air d'une magnifique journée Mais nous on s'en retourne On retourne dans nos vies normales Fait que Ben c'est ça Je veux juste dire que c'était bien le fun Pis ben c'est pas mal tout Écoutez je pense que je vais finir le vlog ici Fait que j'espère que vous avez aimé voir un petit peu Notre séjour Et rencontrer Audrey-Anne aussi chez nous Fait que c'est ça Je retourne dans ma vie normale Merci d'avoir été là tout le monde Bye 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 bye